Alors, pour finir, parce que, bon, on a fait un peu le tour, les offres basses, c'est bien, mais pourquoi je les ai détestés ? Moi, parce que j'ai détesté pour un cas concret, j'avais besoin. Je voulais présenter aussi pour quelque chose d'intéressant. La phrase là, pourtant ça marchait en local sur mon poste, c'est une phrase qu'on a tous dit au moins une fois, malheureusement. Et c'est un des gros problèmes. Aujourd'hui, les développeurs, nous les développeurs, on développe en général avec un Tomcat sur notre PC, sur notre Mac, avec un Tomcat en local parce que c'est super simple, ça s'installe tout seul, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, on développe tous nos services avec un Tomcat en local. En fait, ça va être déployé sur un Jonas, si vous travaillez chez Orange, sur un Weblogic ou sur un JBoss, plutôt, si vous ne travaillez pas chez Orange. Donc après, vous testez ça sur une tête en intégration où il n'y a qu'une machine, et après, vous mettez ça en prod sur un cluster avec deux serveurs. Donc, on se retrouve avec trois environnements différents et ça ne peut pas marcher de la même façon. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce que ça marche sur Tomcat que ça va marcher sur Jonas, au contraire. Même si Jonas intègre du Tomcat. Ce n'est pas paradoxal, mais c'est comme ça. Il n'y a pas les mêmes librairies d'intégrer par exemple par défaut. Donc, vous allez avoir des erreurs. Il faut vraiment développer au plus tôt possible, proche de la cible. Ça évite beaucoup de problèmes. Et ces offres de PAS vont pouvoir nous offrir justement les moyens de développer au plus proche de la cible dès le départ. Et notamment, un des problèmes qu'on rencontre dans le PAS, qu'on ne rencontre pas ailleurs, c'est des problèmes déjà du cluster. Je ne sais pas, vous avez déjà développé en cluster, déjà ? Il y a des problèmes spécifiques au cluster. Si par exemple, on parlait tout à l'heure de j'écris devant un fichier d'un côté, je ne vais pas le retrouver de l'autre, c'est mon cas. Si vous faites de la gestion de la persistance avec de l'Ibernet, si vous mettez un cache de niveau 2, vous allez avoir des problèmes. Si vous écrivez sur un serveur, quand vous allez lire sur le deuxième, il ne va peut-être pas être en phase. Donc il faut penser à des clases de niveau 2 distribués, donc ils discutent entre eux. Donc c'est des notions, il faut vraiment penser cluster des débuts. La semaine dernière, j'ai un chef de projet, j'ai contacté pour faire un chiffrage, avec trois lignes dans un mail bien sûr, c'est un peu compliqué. Mais au début, ils disaient, on veut un truc super rapidement, on va peut-être mettre de côté cluster. J'ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, mais ce qu'elle me disait, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on rajouterait un serveur après. J'ai dit non, non, non. Passer de un serveur à deux serveurs, ça coûte super cher. Par contre, si tout de suite on développe sur deux serveurs en cluster, après tu pourras passer à neuf si jamais tu as le client, là ça ne coûte pas grand-chose. Mais penser qu'un service en cluster ça n'a rien à voir et ce n'est pas anodin de votre architecture. Donc il faut y penser tout. Le pass vous fait une promesse en vous disant, voilà, nous allons émerger votre service, ne vous inquiétez pas, le réseau, vous ne le gérez pas, ça va être transparent pour vous, ça va être magique. Il faut faire attention, c'est pas vrai. Ça vous donne des contraintes que vous n'avez pas ailleurs. Par exemple, les caches distribués, si vous faites un cache distribué avec de l'Iberanet, le plus connu c'est EHCache, ce qu'il vous demande pour pouvoir distribuer son cache, c'est les adresses IP des autres instances. Donc dans un cluster comme on fait chez nous, chez Orange, classiquement on sait qu'on a deux instances, donc on met les adresses IP des machines et puis tout le monde y a la marque. Là, quand vous êtes sur du pass, il faut bien comprendre qu'on peut vous ajouter des instances au runtime, n instances sans vous prévenir. Et donc en termes de conception, ça ne peut rien avoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir, un, les adresses IP des machines, les futures, et deux, vous n'allez pas arrêter toutes les machines et changer la config pour ajouter des nouvelles adresses IP à chaque fois qu'on vous en rajoute, qu'on vous enlève, c'est pas possible. Et donc, il faut vraiment prendre en compte si vous voulez déployer dans le pass, c'est pas comme déployer un pasteur, c'est, j'ai mis les mêmes contraintes et un peu plus. Comment j'ai rencontré ces problèmes ? Donc je vais vous présenter un problème que j'ai, enfin un service que j'ai voulu déployer dans le cloud, parce que ça s'y prêtait bien. Donc là, c'est le cas concret. Donc on voulait faire un service de notification push pour tout ce qui est iOS. Donc iPad, Apple, iPhone et autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour envoyer une notification sur un iPhone, sur un iPhone, il faut ouvrir une soquette chez Apple, sécurisée en SSL, et envoyer les données. Si vous voulez envoyer 40 000 messages, vous avez 40 000 clients, il faut envoyer 40 000 messages. 40 000 fois le même message. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Apple, si vous lui envoyez trop de messages d'un coup, il vous prend pour un spammeur et il vous coupe le tuto. Donc ça devient compliqué de travailler avec Apple, je trouve que c'est toujours très compliqué de travailler avec l'actuel, en termes de développement. Mais bon, là, c'est des contraintes vraiment très bas de niveau. Donc l'idée, c'est, si jamais je veux un service, mon client, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut cliquer sur un bouton et dire, voilà, je veux envoyer à 40 000 clients ce message-là. Je clique sur un bouton, ça se passe. C'est tout ce qu'il veut voir, le client, il a raison. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, je fais un service HTTP et je vais utiliser le service de JMS, donc Java Message Service. Je ne vais pas faire du détail, mais c'est du messaging. C'est de la synchrone, c'est-à-dire que je vais distribuer mes 40 000 messages sur ce qu'on appelle des brokers en JMS. Donc c'est des gens qui consomment les JMS, qui vont les traiter. Et en fonction de ma charge, je vais utiliser du service de cloud computing pour instancier n brokers si jamais j'ai besoin d'une charge plus importante ou pas. Donc le jour où je vais envoyer 40 000 messages, je vais peut-être en mettre trois brokers, histoire d'avoir trois adresses IP différentes et de séparer mon flux au niveau d'Apple. Donc voilà, mon idée, c'était ça. Je peux rajouter des brokers, je clique sur mon bouton, je rajoute des instances et c'est magique, je les supprime. Donc sur le papier, ça s'y prête bien sur une place. Donc j'ai développé le service, c'était relativement facile. J'avais besoin quand même d'une base de données pour stocker les références de tous mes clients. Et après, c'est tout. Donc j'ai déployé ça avec un serveur, le serveur JMS que j'utilisais, c'est le serveur ActiveMQ. C'est un serveur JMS connu qui est gratuit en open source. Et qui a la propriété justement d'avoir une découverte automatique des brokers. C'est-à-dire que vous lui dites, voilà, il y a des brokers dans le réseau, mais tu te débroules pour les trouver. Il utilise du multicast UDP. J'avais dit qu'on rentrerait dans la technique, j'avais prévenu les chefs de projet. Donc le multicast UDP, c'est pareil, j'avais fait des essais chez moi. Ils avaient instancié deux Tomcat. Ils trouvaient des instances avec TVMQ, ça marchait super bien. Donc je déploie ça dans le cloud, chez CloudBiz et CloudFoundry. Je rajoute deux instances. Et là, impossible. Les brokers ne se connaissaient pas entre eux. Donc il n'y avait pas de dispatch du char. Donc j'ai cherché longtemps, j'ai ouvert des tickets. Et la conclusion c'était, le multicast UDP ne fonctionne pas chez Amazon. Ce qui peut paraître logique d'ailleurs. C'est des instances virtuelles, donc elles ne sont pas forcément dans les mêmes VLAN. Enfin, les communications UDP en multicast, c'est assez particulier. Donc ça ne marche pas sur des offres virtualisées. Donc là, déjà premier problème. On nous dit, on fait l'abstraction du réseau, ne vous inquiétez de rien, ça va marcher. Ben oui mais non. Il faut se méfier. Pareil, ActiveMQ, pour discuter entre le service et le broker, il ouvre une socket. C'est du TCP. Donc là, si vous voulez, c'est pourquoi je n'ai pas fait ça sur Google App Engine. C'est pour ça. Déjà, ouvrir une socket chez Apple, chez Google App Engine, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas ouvrir une socket. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus à essayer de trouver. Et donc le support m'a confirmé que le multicast UDP, ça ne passe pas. Donc la solution que j'ai mis en place, c'est que j'ai recodé un service de discovery dans ActiveMQ pour qu'au lieu de découvrir les brokers par UDP, chaque fois qu'on allume un broker, il vient enregistrer son IP dans la base de données. Et donc le service, avant d'envoyer le système, il vient interroger en disant, voilà, quel broker est disponible ? Les brokers, toutes les aides secondes, viennent dire à la base de données, je suis toujours en vie, je suis toujours en vie. Donc je prends les brokers qui sont encore en vie et ceux qui sont encore en vie leur envoient le message. Donc ça pose un problème de disponibilité. C'est-à-dire que là, clairement, si la base de données n'est plus là, le service n'est plus. En l'occurrence, mon service avait besoin d'une base de données, donc c'est pas gênant. Donc ça, j'ai eu du mal aussi à mettre en place parce que dans le code Java, je faisais donne-moi ton adresse IP. Et en fonction de la plateforme, sur CloudBiz et sur CloudFoundry, ils ne me retournaient pas la même chose. Sur CloudBiz, ils me retournaient 127.0.0.1. Alors pour l'autre, pour le contacter, c'est normal. Alors que sur CloudFoundry, ça marchait. Alors là, pareil, on voit bien que les couches réseau, elles n'ont pas été configurées de la même façon entre les VM. Donc si on pense que j'ai dû faire du code spécifique sur CloudBiz ou sur CloudFoundry. Donc là, la promesse de je peux déployer comme je veux mon service, le réseau, nous on s'en occupe, ça marche. Oui, mais pas tout le temps. Donc faites attention, testez bien dès le début et regardez. Ça a fini par fonctionner sur CloudBiz et sur CloudFoundry. Et j'ai d'ailleurs proposé un fork sur GitHub pour ce petit code vidéo. Mais tu es en train de dire que la promesse n'est pas tenue ? La promesse, elle est tenue, mais il faut se méfier quoi. Parce que c'est une promesse de dire, moi, je m'en fous de mon réseau, je ne veux pas savoir comment ça marche. Tu dis oui, mais il y a un moment où tu en as besoin. Dès que tu veux, par exemple, tu as un service qui ouvre des sockets, il faut te poser des questions. Et encore une fois, tu résous le problème, enfin, tu trouves le problème au plus tôt si tu l'as testé tout de suite. Parce que si tu continues à travailler sur ton top 4 en local, si tout va marcher, il n'y aura pas de problème. Ça existe encore, il y a très longtemps que j'ai regardé le Google App Engine et ils offraient une instance que tu as installée en local pour permettre de tester et d'oplover aussi. Oui, dans le SDK de Google App Engine, tu peux exécuter ton environnement comme s'il les exécutait chez eux. Et il n'y a pas d'effet de surprise, justement, ça marche en local, mais quand tu pousses, ça marche plus. Je n'ai pas fait trop d'essais, mais tu pourras peut-être avoir d'essais. Mais bon, déjà, tu utilises la même JDK. Donc, comme ils ont bridé certaines classes, tu le sais tout de suite, donc c'est assez intéressant. Tu as dit pas de socket chez Google ? Oui, pas de socket chez Google. Et même pas de requête HTTP ? Alors si, si tu peux faire des requêtes HTTP vers l'extérieur. D'accord. Alors par contre, c'est un quota particulier, donc il ne faut pas trop en abuser. Et chez Apple, on ne se connecte pas en HTTP ? Non. Non, c'est chez Google qu'on envoie des notifications en HTTP. D'accord. Chez Apple, non, c'est des socket, c'est très artisanal. La première fois que je l'ai vu, j'étais un petit peu étonné. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein d'offres qui s'ouvrent pour faciliter. Maintenant, Google a proposé un socle technique et il y a pas mal d'offres qui s'offrent en SaaS en disant, nous, on va offrir un service pour vous donner des notifications. Par exemple, l'Apploid qui propose. Sauf que l'Apploid met un numéro de téléphone pour ouvrir son service. Pas de formulaire. Eh oui. Il y a un numéro de téléphone. Donc, c'est un peu de mal. Donc, voilà. Je trouvais ça intéressant. Là, c'est vraiment un cas concret. C'est un service qui n'est pas en prod mais que j'ai vraiment développé, que j'ai vraiment déployé. J'ai rencontré les problèmes décrits et je trouvais ça assez intéressant à expliquer. Alors, pour conclure, comme je vous disais, développer sur du pass, ça se travaille. Donc, ce n'est pas nonin. Ça a des contraintes assez spécifiques. Donc, vous ne connaissez pas les adresses IP des machines. Vous ne savez pas combien d'instances vont être ajoutées. Il faut vraiment le prendre en compte. Ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit quand même avant. Juste après que j'ai fini mon truc qui fonctionne, il y a Claude Fondry qui a dit, nous, maintenant, on offre un service JLS. Donc là, j'aurais pu utiliser leur API, j'aurais fait le problème. Mais c'est spécifique. Justement, les développements sont souvent liés à l'offre. On a beau dire ce qu'on veut, même si on n'utilise pas des API spécifiques, de migrer d'une offre de passe à une autre, j'y crois moyennement, il va falloir se méfier. Et faire des tests au plus tôt, c'est vital. Tester sur la plateforme cible, c'est vraiment indispensable parce qu'on a trop de problèmes. Les gens sous-estiment toujours la phase d'intégration sur les projets. Moi, j'ai vu des projets chez Orange, chez Orange c'est assez particulier. J'ai vu des projets chez Orange où on a passé plus de temps en intégration qu'en développement. C'est-à-dire que le développement était fini, on avait un service. Mais le temps qu'on le déploie sur la plateforme avec le cluster, on a même eu un service. Le fait de l'avoir mis en cluster crée plus d'instabilité que sur un serveur tout seul dans son point. C'est un truc de fou. Ça crée des erreurs et tout, c'était une catastrophe. Donc voilà pour les conseils. Vous avez des questions ? Les contacts ? Les contacts ? J'ai mis mon blog parce que c'est... Heureusement tout le monde ne passe pas, donc vous n'avez pas dû le voir. J'avais expliqué ça un petit peu dans le blog, ce qui pourrait être intéressant. Et puis le compte Twitter. Ouais. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il est assez difficile de pouvoir s'inquiéter et d'avoir pu lâcher mon frère. Donc, si j'ai besoin de faire du gros calcul, j'avais du gros, c'est l'invitation des droits ou du haut, j'ai pas la main à tout. Il n'y a plus de l'atelier en tant que l'atelier, il n'y a plus d'autres. Et puis, peut-être sans côté de l'atelier, ça va être très nécessaire. Alors, tu veux faire du gros calcul sur un serveur, quoi. Ouais. Ou des calculs répartis sur plusieurs serveurs. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr que l'offre PASS soit la même mieux adaptée pour toi. Peut-être que juste de l'IAS, justement, tu veux juste une VM, quoi, et tu veux un shell. Ouais, des VM. Voilà, des VM, là, tu vas sur Amazon, tu vas avoir des grosses machines. Si tu as les moyens, tu peux avoir des très grosses machines. Donc, après, pour le calcul réparti, ça, c'est un autre problème. Déjà, il faut que toi, tu aies réussi à faire un soft qui répartit son calcul et c'est pas trivial. Ah ! Non. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a du Java derrière aussi. Pour le PASS. Ouais. Pour le PASS, effectivement, il y a beaucoup beaucoup d'oeuvres de Java, ont un peu de Node.js quand même, et puis du Ruby. Mais après, si tu as ton shell, enfin, t'es sur ta machine. Si tu veux faire du Java, faut que tu installes une JDK. Si tu veux faire du Scala, tu installes une machine verquelle aussi. Enfin, tu installes ce que tu veux pour faire le langage que tu veux. Donc, tu pourras installer tout ce qui est compatible. T'as VM même, tu peux même tout faire des VM Windows si tu veux installer un soft au Windows. Et si tu vas sur EC2, là, t'as une liste, mais alors énorme, de machines virtuelles préinstallées. Tu peux choisir ta version Linux. Alors, t'en as des payantes. T'as un système où t'as des gens qui préparent des machines virtuelles, mettent des services, des trucs. Et si tu veux les utiliser, tu payes. Donc, il y en a plus bas qui sont gratuites. Donc, qu'est-ce qu'il y a, en fait, déjà ? On demande d'idées, en fait, du prix, par exemple, par exemple, de 4 serveurs. Et est-ce qu'en termes d'utilisation, c'est pas là ? On est passé par le code, c'est-à-dire qu'on a 4 gros serveurs pour faire des calculs. On peut acheter tous les serveurs pour faire des calculs. Moi, je pense qu'il n'y a pas de photo là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire des gros calculs, si tu achètes des serveurs toi-même, déjà, il va falloir que tu les payes assez cher. Ensuite, ils vont avoir une durée de vie au niveau terme de puissance de calcul de 1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, ils vont être obsolètes au niveau terme de puissance de calcul. Alors que si toi, tu as besoin de faire un calcul dans ta journée ou sur un mois même, tu vas payer l'utilisation de tes serveurs qu'un mois. Donc après, je n'ai pas d'exemple de prix exact sur ces deux. D'ailleurs, c'est un peu dur. C'est ça qui est très dur pour comparer les plateformes de IAS, c'est que les tarifs ne sont jamais sur les mêmes critères. C'est un peu comme comparer deux assurances de voiture. De toute façon, on ne compare pas les mêmes choses. Donc les prix ne sont pas les mêmes, mais on ne sait pas trop. Donc tu en as au CPU, d'autres c'est plus à la mémoire. D'autres, Gandhi, c'est des unités d'œuvre. Donc tu choisis une unité ou deux unités, puis tu as le CPU et la mémoire qui vient avec. Donc c'est vraiment, ça change un petit peu à chaque fois. Donc les prix, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais pour moi, tu n'as pas intérêt à acheter un serveur. Sur du long terme, tu ne vas pas savoir comment faire comme ton serveur. Il va falloir l'admister, il va falloir l'alimenter. Oui, ça c'est un risque. Bon après, je pense que quand même, enfin, ça dépend si tu as une utilisation massive, peut-être quoi. Mais pour du calcul, si tu veux faire trois jours de calcul, tu ne payes que trois jours de calcul. Après, tu arrêtes, t'appuies sur le bouton RAP, tu ne payes plus rien. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, si tu veux relancer après. Bon voilà. Sauf, c'est une petite affaire, je pense. Ah oui, ça, on a la main pour les configurer. En fonction de l'offre, tu peux vraiment bien configurer. Si on a besoin d'une semaine par mois, il faut reconfigurer. Non. Non, vous stoppez votre machine, vous la mettez headdor, vous ne payez rien. Et un mois après, vous la réactivez. Si vous avez besoin d'une machine de prod et d'intégration, vous clonez la machine. Vous en configurez, vous cliquez sur clone, et hop, vous avez une deuxième instance avec la même configuration. Ils vont changer les PO. Donc, sauf dans OVH, ils ne le font pas. Mais la plupart, la plupart le font. Ça, c'est pas cher. Ça va ? Alors, là aussi, on déporte un peu le problème. C'est-à-dire qu'on donne la responsabilité de la sécurité des plateformes à Amazon ou à Rackspace et autres. Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais moi, j'ai envie de leur faire confiance, parce qu'ils ont des experts sécurité. En termes de mise en place de patchs, sécurité aussi sur les plateformes. C'est des choses qu'ils assurent. Au moins sur les plateformes PASS, je crois. Sur l'IES, je ne sais pas s'ils assurent l'état de sécurité, mais... Il faut juste dire que ce sont des machines assez banalités. En général, les configurations sont assez standards. Comme si jamais ils s'en font un P1, en général... Alors oui, ça, c'est le problème. Après, si jamais il y en a plus, c'est pour ça aussi qu'il y a plus de Windows que sur Windows que sur Mac. C'est assez généralisé comme plateformes. Ouais, mais justement, c'est pour ça que si jamais ils ont des poutins, le poutin va être énorme. Ouais. Bon après, EC2, ils offrent tellement d'OS différents, je ne sais pas combien... J'étais impressionné, il y en a 300, 350 dans la liste quand on choisit, quoi. Donc, même si deux personnes prennent une VM chez EC2, ils n'ont pas forcément la même configuration. Bon après, oui, on déporte le problème de sécurité, on déporte le problème d'alimentation électrique, connexion réseau, etc. Il y a des petits appartements de coms, d'ambiance cloud ? Là, il n'y a pas de... En fait, c'est comme si tu prenais un serveur privé chez OVH pendant un mois, quoi. Le problème était le même. Sauf que là, tu vas payer moins cher et tu ne vas pas avoir ton propre serveur. Tu vas avoir une partie d'un serveur qui n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce moment. Il n'y a pas de problème à ce moment-là, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Non, non, non. Non, je ne crois pas. Parce que même avec Amazon, ils ne proposaient que la Virginie, comme je vous l'ai montré. Donc, c'était un peu étonnant, mais après, ça va venir. Si, si, si. Il y a... Enfin, il y a... Il y a Gelastic. Ils ont une offre. C'est verger en Allemagne pour l'Europe. Gelastic, vous n'avez pas vu, mais quand on se connecte sur leur site... Alors, j'étais peut-être pas oublié de faire un signif. Sur leur site, c'est-à-dire... Voilà, on a le choix entre deux types de comptes. Un compte américain, voilà. Un compte américain et un compte Europe. Et j'ai regardé, leurs serveurs sont en Allemagne. Oui, oui, non, c'est pour ça. L'hébergement, il faut que ce soit... Bon, après, il y a... Google, je ne sais pas où sont les serveurs, mais ils ne me disent pas, mais ils nous assurent un temps de réponse correcte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un CDL aussi dans l'histoire. En Allemagne, enfin, je suppose qu'on se choisit de près de la terre, il va falloir savoir quelle est la façon de distribuer... Oui. Ah bah oui, là, clairement, aujourd'hui, si vous voulez partir sur l'Amazon pour une place, ça va être compliqué, quoi. Votre serait de serveur, il sera dans les Etats-Unis. Si, par contre, vous voulez un serveur pour faire des calculs, là... Déjà, pour faire le calcul, le ping, on s'en fiche, quoi. C'est pas très grave. Mais pour faire un service web, c'est un peu compliqué. Il y a l'utilisation, mais il y a aussi le fait que, dans le service juridique aussi, dans certains cas, il faut que le serveur soit localisé en France, notamment pour tout ce qui est application médicale, s'il est imposé, que ça soit en France. Et à l'inverse, pour le pire-to-pire, il ne faut pas que ce soit en France. Maintenant que tu le dis... Et Orange Business Partner, ça sera en France, j'imagine. Alors, c'est Orange Business Service. Il y a Orange Partner, qui nous sponsorise la soirée. Et Orange Business Service, c'est eux qui font les offres pour les entreprises pour Orange. Et donc, ils offrent un service de déploie de produit. Mais il faut appeler un commercial. Et il faut avoir les moyens. Et c'est en France, ouais. C'est pour les professionnels. Mais c'est ça qui est dommage aussi, c'est que nous, en tant que développeurs, c'est quand même vachement sympa de pouvoir avoir des plateformes super vite pour pouvoir faire des tests. Donc, s'il faut passer par un commercial ou autre, bon, effectivement, pour les grosses boîtes, c'est important. On va voir. Mais si on peut... Moi, moi, je l'utilise pour des projets personne. Moi, je vais déployer un Word vite fait. Je peux le faire en 5 minutes maintenant. Donc ça, c'est vachement bien. Je me rappelle d'un projet que j'ai fait pour Orange Partner, d'ailleurs, en 2008. J'ai été obligé de louer un serveur privé chez OVH pour avoir un top 4, quoi. Ça va coûter une fortune. Enfin, ça va coûter une fortune. Ça va coûter... Ça va coûter 10 euros par mois, oui. Bon, ça reste la zone-là. Mais bon, j'ai gagné un voyage en Floride, grâce à ça. C'était rentabilisé, bon. Mais bon, voilà. Ce n'était pas un service que je pouvais laisser, qui ne me rapportait pas d'argent. Donc, je ne pouvais pas le manger. Moi, j'ai testé une autre offre qui s'appelle .cloud, qui a une liste de langages supportés qui est assez énorme, qui est aux US et qui se base sur les serveurs d'Amazon. D'accord. Et par contre, il n'y a pas d'interface de config... Tu disais ? .cloud ? .cloud, oui. D'accord. Il y en a une autre aussi qui est assez connue, qui a permis de la payer aussi, que je n'ai pas pu tester. Je ne sais plus, j'ai plus le nom aussi. Bon, je ne les ai pas tous testés, mais bon, maintenant, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. Il y en a de plus en plus qui s'ouvrent et qui utilisent des serveurs d'Amazon. C'est ça qui est assez étonnant. C'est comme CloudBiz, ils utilisent des serveurs EC2. Mais EC2, c'est tellement complexe, tellement grand, c'est-à-dire qu'il y a plein d'API, vous pouvez faire plein de trucs avec, que d'offrir un service au-dessus d'Amazon, ça devient vachement intéressant. Donc vous, vous vous concentrez sur votre métier, vous savez faire une plateforme Java ou Ruby, et les serveurs, vous les prenez chez Amazon. Ça, ça peut être intéressant. Ok ? Bon ben, je vais passer rapidement une prochaine soirée. Donc, prochaine soirée présentée par Sébastien. Donc, on a essayé, je ne l'ai pas dit, mais l'idée, c'était de faire une soirée tous les mardis, les premiers mardis du mois. Il se trouve que le premier mardi en janvier, c'est le 3, et qu'on avait des doutes sur le nombre de participants. Donc, on s'est dit, on va décaler. Bon, après, on n'est pas bloqués sur le premier mardi du mois, ça peut devenir le deuxième mardi du mois. Enfin, c'est une question que je pose parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà des trucs, des produits, des trucs du mois. Donc, peut-être qu'on pourrait décaler. Et donc, le thème, OpenID, Oauthent, la délégation d'authentification KESACO. Donc, encore un sujet bien technique sur la délégation d'authentification et sur les applis qui existent. Donc, j'espère que ça va vous intéresser et qu'on sera aussi nombreux que ce soir. La tradition qui n'en est pas une, parce que c'est la première soirée, que ça va être de... Donc, quand on a un sponsor pour la soirée, on lui laisse la clôture de soirée. Franchement, on est accusé de sabotage. Donc, oui, on va laisser un petit peu de temps à notre sponsor de se présenter pendant la soirée. Aujourd'hui, Orange Partner n'a pas pu faire venir quelqu'un, mais on... On va voir le... Sabotage ! Sabotage... Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Orange Partner ? Non ? Ça mérite... Ça mérite d'être connu pour les développeurs parce que c'est quand même des API assez simples pour envoyer des SMS, pour récupérer les contacts, vos contacts de votre compte Orange. Si vous faites un service, par exemple, qui utilise l'authentification, le service d'authentification Orange, vous allez authentifier la personne si elle est derrière une livebox. Si elle est derrière une livebox, tout de suite, vous avez son nom, son email, ce genre de choses. Donc, regardez, c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'API, il y a pas mal de choses. Et donc, c'est grâce à eux que nous avons un cocktail de luxe ce soir avec petit four, bouteille, bon, pas champagne, bire, mais on aura peut-être pas ça à chaque fois. D'ailleurs, j'ai plein de sponsors pour la soirée de janvier. Je suis dû voir la recherche. Donc, si vous en connaissez ou si vous avez votre boîte qui est prête à investir, ça peut être intéressant. Il y a 300 euros là, c'est pareil. Il y a 2 000 euros là. Ouais, ouais. Le rechap, ouais. Bon, l'idée, c'était d'offrir un cadre, un cadre que j'ai complètement piqué à... J'avais mis en groupe à Rennes. J'ai repris le même dossier. Soir de pas faire... Voilà, donc vous avez noté la soirée. Vous avez pris notre compte Twitter pour être au courant. Vous allez recevoir des mails evenbriens maintenant. Donc, il y a dans le moins, c'est bon. Voilà, on me remercie. Et je vous propose d'aller voir un verre, puis de discuter un petit peu de façon plus informelle. C'est bon. C'est bon. C'est bon.